Nouvelle vidéo, j'ai récemment effectué un tutoriel vous expliquant les fondamentaux de la fonction décalée avec, je vous ai donné quelques exemples afin de mieux maîtriser, de mieux appréhender cette fonction Alors, durant cette formation, je vous avais promis chose promis, chose due, d'autres exemples relatifs à cette fonction décalée Donc la première vidéo que j'avais effectuée vous trouverez le lien juste au-dessus de cette dernière Dans cette formation, nous allons voir comment créer un graphique dynamique et un tableau de bord, un reporting totalement dynamique Je vous propose donc de poursuivre cette vidéo jusqu'au bout afin de mieux maîtriser les aspects de cette fonction Dans notre exemple, nous avons un tableau, une plage de données récapitulant des périodes et des chiffres d'affaires pas périodes Mon souhait est d'effectuer un graphique, un graphique totalement dynamique Pour ce faire, je vais commencer par sélectionner la cellule A1, A7 et aller dans la zone de nom et lui donner un nom Période Je fais Entrée Je vais faire la même chose pour les chiffres d'affaires Donc je sélectionne de la cellule B1 à la cellule B7 Et ici, je vais lui donner par exemple comme nom, chiffre, affaires Je fais Entrée Ne mettez pas d'espace dans les zones de nom Car cela ne fonctionnera pas Donc par la suite, je vais devoir aller dans l'onglet Formules Ici, dans Nom défini, Gestionnaire de nom Je vais apporter quelques modifications dans Fait référence A Aussi bien pour le chiffre d'affaires, la zone de nom, chiffre d'affaires Et la zone de nom, période Commençons par période Je vais venir dans Fait référence A Je vais tout effacer Égal Donc je vais l'imbriquer Imbriquer la fonction décalée avec une autre fonction Qui est la fonction nbval Donc décalée Je vous rappelle que Le premier attribut de cette fonction est le point de départ Donc le point de départ Je vais commencer par A2 C'est-à-dire le mois de janvier Il n'y aura pas de décalage de ligne Donc point virgule 0 Il n'y aura pas de décalage de colonne Donc je mets aussi 0 Et comme je veux rendre cette colonne dynamique Je vais imbriquer la fonction décalée Avec la fonction nbval Donc je vais sélectionner la colonne A Et comme j'ai un titre Notamment période Je vais enlever une cellule, moins 1 Donc si je valide Cette imbrication de deux fonctions Nous pouvons voir par les pointillés Qu'il n'y a que les mois qui ont été sélectionnés Je fais fermer Et je vais faire la même chose pour la colonne B C'est-à-dire chiffre d'affaires Donc je viens dans faire référence A Je vais commencer par la fonction décalée Point de départ c'est la cellule B2 Il n'y aura pas de décalage de ligne Donc 0, point virgule Point virgule Il n'y aura pas de décalage de colonne Toujours point virgule Et là c'est pareil Je vais les imbriquer avec la fonction nbval En effet Comme je vais avoir de nouvelles données Après le mois de juin Toute nouvelle donnée Sera compris dans le graphique Donc là je vais sélectionner la colonne B Et au même titre que période Comme il y a un titre Je vais enlever une cellule Donc moins 1 Je vais valider cette formule Et je vais fermer A présent nous allons créer notre graphique Donc je vais d'abord sélectionner cette plage de données Aller dans insertion Et ici dans le groupe graphique On ne peut pas choisir un graphique 2D Je sélectionne ce graphique Un petit peu l'élargir Donc là je pourrais Pour me faciliter la tâche Aller dans style du graphique Et sélectionner ce type de graphique par exemple Si je laisse en l'état Et que je rajoute par exemple Le mois de juillet Je crois que je l'ai mal écrit Voilà juillet Et que je rajoute une donnée Rien ne se passe Donc pour que mon graphique soit dynamique Je vais devoir sélectionner mon graphique Ici dans le groupe création de graphique Sélectionner L'outil sélectionner des données Je clique sur sélectionner les données Bon pour l'étiquette de l'axe horizontal Là où il y a la période Je vais cliquer sur modifier Je vais bien sûr ici laisser Voilà là j'enlève uniquement les cellules Je laisse graphique dynamique Qui est le nom de l'onglet Et point d'exclamation Et je vais faire appel à la zone de nom En faisant F3 Bon donc là je suis dans Les mois Donc je vais sélectionner période Et ici je vais cliquer sur OK Je vais faire la même chose Pour les chiffres d'affaires Donc je vais cliquer ici Dans les ventes modifiées Je vais enlever uniquement Les cellules sélectionnées Touche F3 Et sélectionner la zone de nom Chiffre d'affaires Je clique sur OK Et de nouveau sur OK Si à présent Je rajoute le mois de juillet Et que je mette une donnée Par exemple 6000 Le mois de juillet apparaît dans mon graphique Aout Le mois d'août apparaît dans mon graphique Bien sûr ce graphique est devenu Totalement dynamique Nous allons passer à présent A la création d'un reporting Totalement automatisé La création de ce tableau de bord Consistera à connaître Le chiffre d'affaires par commercial Que je sélectionnerai Via une liste déroulante Et par nom Là aussi j'aurai une liste déroulante De plus je souhaiterai avoir Le département concerné Par ce commercial Par exemple Hervé Lui il est dans le département 75 Si bien sûr Je sélectionne un autre commercial Par exemple Jean-Pierre Lui il fait partie du département 13 Et de plus je souhaiterai aussi Avec des implications de formule Avoir le chiffre d'affaires De ce dit commercial Mais là cette fois-ci pour l'année complète Donc si je prends Jean-Pierre Si je sélectionne tous ces chiffres d'affaires Que je vais dans la barre d'état J'ai bien 97 072 Donc sur votre gauche J'ai mis toutes les formules Que je devrais mettre en place Afin d'élaborer ce tableau de bord Je vous propose donc De créer ce reporting de A à Z Nous allons dans un premier temps Créer la liste déroulante des mois Donc là rien de compliqué Donc je vais sélectionner la cellule G19 Aller dans Données Ici dans le groupe Outils de données Validation de données Sélectionner Liste Et dans Source Choisir tous les mois de l'année Je clique sur OK Donc là j'ai une liste déroulante De tous les mois de l'année Je vais procéder de la même façon Avec les commerciaux Mais avant cela je vais retirer Quelques colonnes Supprimer Donc pour les commerciaux Donc si par contre Je souhaite avoir de nouveaux commerciaux Et allonger ma liste Je vais devoir d'abord Et que ce soit dynamique Je vais devoir d'abord Sélectionner tous ces commerciaux Donner un nom A cette plage de données Donc par exemple je vais appeler ça Commerciaux Je fais Entrée Et je vais aller dans Formule Ici dans Non Définie Gestionnaire de nom Je vais un petit peu le déplacer Commerciaux Je choisis Commerciaux Je vais pareil procéder Par l'implication de la fonction décalée D'une part Donc le point de départ Pourquoi pas sélectionner la cellule B3 Pointe-virgule Y a-t-il un décalage de ligne ? Non Pointe-virgule Donc je mets 0 Pardon Pointe-virgule Y a-t-il un décalage de colonne ? En effet oui il y a un décalage de colonne Pourquoi ? Parce que le premier commercial C'est Jean-Pierre Il commence par La colonne C Donc je vais mettre Un décalage de une colonne Y a-t-il une largeur spécifique ? Une hauteur pardon ? Il n'y a aucune hauteur Donc je vais mettre Je ne vais rien mettre Pointe-virgule J'aurais pu mettre 0 Et là par contre Comme il y aura Comme il est possible Qu'il y ait plusieurs Commerciants Après Thierry Donc je vais Mettre une largeur Aléatoire Et je vais procéder En imbriant la fonction NBVAL Donc NBVAL Je vais sélectionner La ligne 3 Je ferme la fonction NBVAL Ainsi que la fonction Décaler Je fais fermer Donc à présent Si je crée Une liste déroulante Dans la cellule S'éveille Donc je vais aller Dans données Ici validation de données Liste Source bien sûr F3 Pour faire appel A ma petite boîte de dialogue Où il y a Tous les zones de nom Je sélectionne Commerciaux OK Et de nouveau Sur OK Donc là j'ai bien Tous mes commerciaux Se terminant jusqu'à Thierry Mais si je rajoute Par exemple Un autre commercial Je ne sais pas Moi je vais mettre Naël Je vais vérifier Si Naël apparaît Et Naël apparaît Donc cette liste déroulante Est totalement dynamique Je pourrais donc Rajouter D'éventuels Nouveaux commerciaux Pour le chiffre d'affaires Donc Qui se trouve en cellule C21 Je vais commencer Par la fonction Décaler Décaler Le point de départ Pourquoi pas le mettre En cellule B3 Point de virgule Donc par contre là Je vais chercher le mois Donc ce mois Dépendra de Ma liste déroulante Que je sélectionnerai En cellule C19 Donc à partir de là Je vais Imbriquer la fonction Décaler Avec la fonction Equiv Dans Equiv La valeur cherchée C'est bien sûr La liste déroulante Que j'ai mis en cellule C19 Point de virgule Le tableau de recherche Je mets sur les moissons De la cellule B4 A B15 Et je souhaite Point de virgule Avoir une correspondance Exacte Je fais Ferme Donc je mets 0 Et je ferme La fonction Equiv Pour la colonne Je vais avoir Le même problème En effet Je vais devoir chercher Un commercial Que je sélectionnerai En cellule C20 C'est ma liste déroulante De mes commerciaux Donc je vais aussi Passer par la fonction Equiv Donc la valeur cherchée Tout dépendra du commercial Que je sélectionnerai En cellule C20 Et ici Rappelez-vous J'ai Créé une zone De nom Où j'ai apporté Quelques modifications Donc je vais Faire appel A cette zone De nom F3 Pour faire appel A la zone De nom Commerciaux Donc je souhaite Point de virgule Je souhaite avoir Une correspondance Exacte Donc je vais mettre 0 Je ferme la fonction Décaler Deux fois Et je fais rentrer Donc là bien sûr Il y a Na Pourquoi ? Parce que je n'ai Sélectionné Aucun mois Par exemple Février Et là je vais Sélectionner Jean-Pierre Donc Jean-Pierre Ici Est-ce que Pour février Il a En effet 5255 Donc je vais faire Une paire de coups Je vais Apporter Une petite modification Je vais changer Le format Je vais mettre En euros Pas de chiffre Appel à virgule Je vais Vérifier Quand même Tout à l'heure J'ai rajouté Un commercial Naël Si je mets Par exemple Un chiffre d'affaires Pour le mois de janvier Par exemple Je mets 3000 Donc là bien sûr Je vais sélectionner Le mois de janvier Et si je sélectionne Naël J'ai bien les 3000 Qui apparaissent Donc mon tableau Et mes formules Sont totalement dynamiques Occupons-nous A présent Du renvoi Du département Que j'appelle Les zones Donc attention Je vais sélectionner Cette plage de cellules Mais cette plage de cellules Peut s'allonger En effet Je peux avoir De nouveaux commerciaux Avec de nouveaux départements Donc à partir de là Je vais devoir Donner un nom A cette zone de nom Pourquoi pas Au signe Naël Mais je vais éventuellement Me contenter de Sélectionner Que cette zone de nom Donc cette zone de nom Devra être dynamique Donc je vais sélectionner Cette zone de nom Ici Aller dans C3 Et pourquoi pas Donner Comme nom Commercial Département Je fais rentrer Pour que ce soit dynamique Je vais devoir apporter Quelques modifications Formule Gestionnaire de nom Donc commercial Département C'est celui-ci Et ici Je vais procéder Pareil A des petites modifications Donc égale Décaler Donc décaler Je vais pourquoi pas Commencer Point de départ Par la cellule C3 Point virgule Y a-t-il un décalage de ligne ? Non Donc je vais mettre 0 Point virgule Encore moins un décalage de colonne Donc je mets aussi 0 Et comme j'ai que 12 mois Là si je compte le titre C'est-à-dire les noms des commerciaux Ainsi que les départements J'ai 14 litres Donc je vais en hauteur mettre 14 Par contre en largeur Comme le nombre de mes commerciaux Peut évoluer dans le temps Avec les départements Qui se trouveront bien sûr En ligne 16 Je vais devoir mettre Une implication de fonction Avec la fonction NBVAL Et sélectionner La ligne 3 Donc je ferme la fonction Ainsi que la fonction décalée Donc si je valide Pour l'instant Ma sélection a été faite correctement Donc je fais fermer Et ici Pour renvoyer le département Se trouvant à la 14ème ligne Je vais devoir Et comme mes noms de commerciaux Sont à l'horizontale Je vais travailler avec la fonction Recherche H Et non pas recherche V Donc valeur cherchée Ce sera le commercial Via ma liste déroulante Point virgule F3 pour faire appel A ma zone de nom Commercial département Je clique sur OK J'ai dit que Point virgule Le département se trouvait A la 14ème ligne Donc je vais mettre 14 Point virgule Et comme je souhaite Une correspondance exacte Donc je vais mettre faux Je ferme la fonction Recherche H Entrée Donc là apparemment Thierry est bien Dans le département 06 Si je sélectionne Par exemple Jean-Pierre J'ai bien le département 13 Donc là Si bien sûr Je sélectionne Naël Je n'ai aucune donnée Mais si je rajoute Par exemple Le département 66 J'ai bien le département 76 Qui apparaît Vérifions tout de même Avec un autre commercial Par exemple Si je mets Annie Et que Je ne sais pas Moi département Allez pourquoi pas 75 Donc si je sélectionne Ici Annie Donc là je sais Que Annie apparaît Donc c'est bien Ma liste déroulante Est bien dynamique Et le département 75 Apparaît aussi Donc tout fonctionne Parfaitement Donc je vais Centrer aussi Bien sûr Le département Et à présent Pour finaliser Ce que je souhaite C'est avoir Le montant Annuel Par commercial Des chiffres d'affaires Qu'il a effectué Donc rappelez-vous aussi Que Cette liste de commerciaux Peut évoluer Donc Comme c'est Un montant Je vais Bien sûr Commencer par la fonction Somme Par la suite Je vais Mettre la fonction Décaler Donc décaler Je vais pourquoi pas Commencer par la cellule B3 Point virgule Y a-t-il un décalage De ligne En effet Les CA Commencent à partir De la ligne 4 Donc il y a Un décalage de ligne Point virgule A présent Comme Le commercial Peut Être aléatoire Par rapport à ma liste Déroulante Je vais Travailler avec la fonction Equiv Donc la valeur cherchée C'est bien sûr Le commercial Que je sélectionnerai En cellule C20 Via ma liste déroulante C20 Donc attention Là Je ne vais pas sélectionner La liste Des commerciaux existants Dans la mesure Que ça peut être Aléatoire Et bien sûr Cette liste peut évoluer Donc rappelez-vous Que j'avais Par la touche F3 J'avais Créé Une zone de nom Commerciaux Je clique donc sur Cette donnée Commerciaux Et je clique sur OK Point virgule Je souhaite une correspondance Exacte Donc je vais mettre 0 Je ferme la fonction Equiv Pour revenir dans la fonction Décalée Point virgule La hauteur Et bien De janvier A décembre Il y a 12 lignes Donc je vais mettre 12 Point virgule Et par commercial Il n'y aura Qu'une colonne Qui sera concernée Donc je vais mettre 1 Je ferme la fonction Equiv Et la fonction Somme Je fais rentrée Donc là bien sûr J'ai 0 Dans la mesure Je n'ai rien mis Pour Annie Si par contre Je choisis Jean-Pierre Excel me donne 66 260 Je vais d'ailleurs Changer de format Pas de chiffre Pas de la vergule Donc si je sélectionne Toutes ces données Pour Jean-Pierre Dans ma barre d'état Somme J'ai bien 66 260 Si je choisis Par exemple Naël Là pour l'instant Je n'ai que 3000 Mais si je rajoute Par exemple Pour décembre Un chiffre de 5000 Je passe bien Et à 8000 Donc tout mon travail Est dynamique Alors si bien sûr Vous souhaitez reproduire Ce tableau de bord Avec toutes les formules Que nous avons mis en place Mettez en pause La vidéo Afin De vous imprégner De toutes Les implications De fonction Que nous avons mis en place Notamment Lorsque nous avons donné Des zones de nom Et pour créer Mes listes déroulantes Et afin de les rendre Dynamiques Voilà Donc j'espère Que ce tutoriel Vous aura plu Quant à moi Je vous donne rendez-vous Dans un prochain tutoriel Merci A bientôt Et au revoir Au revoir Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021